La ferme est située au centre du Saguenay-Lac-Saint-Jean, proche de l'autoroute 710, et nous sommes dans un coin quand même tranquille. Yvan Bergeron, producteur d'oeufs, Saint-Bourneau-Lac-Saint-Jean. Nous sommes producteurs, classificateurs et distributeurs. La ferme est une petite ferme, nous comptons 6 000 poules en production, et la seule activité qu'il y a d'autres, ce sont les oeufs. La ferme a commencé dans le temps de mon grand-père. Dans ce temps-là, c'est sûr que c'était une petite ferme qui comptait 200-300 poules. Les oeufs étaient vendus à Jonquière, et c'est par la suite que le marché s'est développé. Mon père a pris la relève, on a construit le pouloyer ici. Troisième génération, en fait, contre, à produire des oeufs. On est venus au monde à la ferme, et quand on était capable de marcher et de cueillir les oeufs, parce que dans le temps, les poules étaient libres, on a été à la collecte des oeufs le matin. Je me rappelle de ça, quand j'étais jeune, j'ai toujours fait ça. D'une journée à l'autre, là, c'est toujours, tu sais, tu rentres dans le pouloyer, c'est toujours, les poules sont toujours heureuses de te voir, puis ça s'ajuste, tu vas pas, en fait compte, avec les températures que tu vas, les conditions extérieures que tu vas rencontrer. Tu sais, on le vit moins à l'intérieur, mais les poules ressentent toujours un peu, ça fait que, tu sais, c'est toujours un défi de deviner qu'est-ce qui se passe, juste bien souvent entendre les chansons que la poule va t'émettre le matin. On commence à 9h à 8h, c'est le temps que le niveau de commerce ouvre pour avoir des commandes le matin. Fait que moi, le matin, je fais ma tournée vers 8h. Ensuite, ma soeur prend les commandes, puis classifie les oeufs. Ensuite, c'est la livraison, dans l'après-midi. Ce qui m'a différencié des autres, c'est surtout que là, je fais ma mise en marché, je classifie mes oeufs, puis je fais ma mise en marché. C'est la partie, là, qui est vraiment différente des autres, là, qui nécessite aussi autant de temps, même plus de temps, que la production sur la ferme. Notre principal marché, ce sont les restaurants, institutions, puis hôtellerie. C'est tous des gens que l'on connaît, en fait, qu'on, presque, pas intimement, là, mais assez pour savoir, tu sais, c'est quoi ses habitudes, c'est quoi ses besoins. Donc, tu sais, le lien est plus près, là. Puis c'est ce qu'il, en fait, qu'on nous garde sur le marché aussi, là. S'il n'y avait pas la question de l'offre, on serait encore plus affectés, là. C'est quelque chose d'important pour nous autres. Ça garantit un prix de base.